Salut, ici Maxime Jean-Tissard du salon IFA 2014 de Berlin avec la moto J-Watch Air, une montre circulaire Android Wear de LG. Alors, la LG J-Watch Air, il y a quelque chose de très intéressant, ça représente un peu une nouvelle, quelque chose qu'on voit de plus en plus dans le monde des technos, c'est-à-dire que lorsqu'une compagnie lance un produit qui n'est pas raté, mais disons qui connaît moins de succès que prévu, les entreprises n'ont plus peur de ne pas attendre un an et de vite changer leur fusil d'épaule. Alors, c'est ce qui est arrivé avec LG, qui a lancé sa LG J-Watch il y a à peu près deux mois seulement, donc c'est encore une montre qui est toute récente, toute nouvelle, mais c'est une montre qui a connu un succès, je vous dirais, limité, mais ça c'est à prévoir, donc c'est une génération 1, mais un succès d'estime limité un peu, donc ça n'était pas la montre la plus belle, pas du tout, c'était pas la montre avec le plus de fonctions, donc LG n'a pas vraiment connu le succès escompté avec ça. Donc, on s'y reprend ici avec celle-ci, qui est une montre qui, dans le fond, offre plus de fonctions, comme la montre Android Wear de Samsung, et qui est surtout une montre circulaire, donc qui reprend un design qui rappelle celui de la moto 360 de Motorola, qui a été beaucoup mieux accueillie. Alors, la montre ici, comme vous pouvez le voir, c'est jolie, c'est ronde, elle a un design qui rappelle vraiment une montre normale, c'est assez épais, par exemple, donc ça, je dirais que la moto 360 est comme ça aussi, donc c'était à prévoir, il y a quand même pas mal de composantes là-dedans, mais ce n'est pas une montre pour tout le monde. Ceci dit, je dirais que le format rond au poignet est moins, et passe mieux, bon, je ne suis pas capable à une main, on ne le fera pas, ça passe mieux que le format carré, je vous dirais. Donc, ça ne verrait pas si gros que ça. Épais, oui, mais pas si gros que ça. Donc, les nouveautés de cette montre-là, parce qu'il y en a quelques-unes, à l'intérieur, c'est presque pareil, le processeur reste le même, pour le processeur, c'est un Snapdragon 400, donc l'écran passe d'un écran carré LCD de 1,65 pouces à un écran de 1,3 pouces OLED, donc c'est un plus bel écran, il devrait aussi avoir peut-être une meilleure autonomie. La pile, d'ailleurs, passe de 400 à 410 mA, donc c'est presque la même chose, mais c'est une toute petite amélioration. Et finalement, on a deux capteurs de plus, donc on a un capteur ici pour le rythme cardiaque, et on a aussi un baromètre, donc pour la pression. C'est probablement pas la fonction qui va être la plus utilisée, le baromètre, mais on va voir ce que LG va pouvoir nous proposer avec ça. Dans le design aussi, deux choses que je voulais mentionner, donc on a un bouton, contrairement à l'autre monde de LG qui n'en avait pas, et ça peut être un petit peu problématique parfois, rarement, mais parfois. Et finalement, le bracelet par défaut a été changé d'un bracelet de silicone par un bracelet de cuir. C'est une belle amélioration, le cuir est plus agréable à porter, et c'est beaucoup plus joli. Ceci étant dit, ce n'est pas un cuir très haut de gamme. C'est un cuir assez très, très bon marché, je vous dirais. Même que moi, au départ, je ne suis même pas sûr si c'était du vrai cuir. Donc, c'est pas... Mais quand même, c'est une amélioration. Ceci dit, tout ça, c'est standard, donc vous pouvez changer le bracelet par n'importe quel bracelet de montre que vous voulez. Donc, c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Maintenant, la dernière chose que je voulais vous parler de la montre, écoutez, peut-être vous présenter un petit peu le système d'exploitation vite. Si vous voulez le plus en détail, je vous invite à consulter ma critique de la montre J-Watch, qui va plus en profondeur. Mais Android Wear, c'est un système simple, donc qui permet d'avoir les notifications de son téléphone, et aussi les cartes Google Now. Donc, je glisse tout simplement d'un message à une carte Google Now. Donc, là, j'ai un message texte. Ici, j'ai la météo. Ici, j'ai le nombre de pas, parce que ça aussi, c'est un peu de mètre. Donc, le nombre de pas marché. Et on peut faire aussi de la recherche vocale. On peut chercher, on peut faire des commandes pour son téléphone vocale et tout ça. Donc, c'est un système qui sert surtout, je dirais, à aller moins souvent sur son téléphone. C'est pas mal surtout ça, la différence. Alors, je vais vous le mettre ici, là, sur mon poignet. Comme ça, ça va avoir l'air un peu moins absurde que tantôt. Le voilà. Donc, comme vous voyez, c'est pas si bien que ça. Donc, la LG J-Watch Air va être lancée dans le monde à partir de octobre. Donc, à partir de la mi-octobre, mi-fin octobre à peu près. Au Canada, on n'a pas de date exacte. Et il n'y a pas de prix encore non plus long. Donc, ça devrait être plus que la montre précédente d'LG. Mais, écoutez, ça ne devrait pas être plus que peut-être 279, quelque chose comme ça. Donc, ça reste à voir. Et pour avoir plus d'informations sur la LG J-Watch, je vous invite à consulter mon site web. Donc, c'est le johnson.com. Techno.